hello le monde bienvenue dans ce nouveau café virtuel et aujourd'hui on va parler de cinq pistes pour créer un business dans ce nouveau monde on va parler de ce qu'est le nouveau monde avec christine van derster que l'on retrouve dans quelques secondes après le générique à tout de suite bonjour christine nous sommes en direct comment vas-tu alors indiquez nous en commentaire si vous nous entendez correctement si le son est ok si la visio est ok comme ça va pouvoir démarrer en quitte en toute qui étude en toute sérénité mais christine écoute on va commencer vraiment à parler de cette thématique du jour mais avant cela est ce que tu pourrais te présenter rapidement aux personnes qui te découvrent au travers de ce live et pendant ce temps là je vais checker que tout se passe bien et que on est bien en direct etc donc vraiment voilà prends le temps que tu souhaites pour te présenter et nous dire un peu qui tu es parfait parfait et bien très très vite je suis linguiste de formation j'ai étudié la traduction je parle trois langues et demie couramment j'ai après j'ai toute ma carrière professionnelle dans le monde des multinationales principalement télécom et affaires européennes donc aider des groupes voilà avoir une meilleure visibilité au niveau de l'union européenne et il ya deux ans mes valeurs et les valeurs de ces multinationales des multinationales en général commençaient vraiment à être un petit peu un grand écart ce qui fait que j'ai décidé de quitter ce milieu là et me mettre je dirais au service de au service du monde au service d'une cause un peu plus plus haute plus noble en tout cas ce qui me paraissait dans mes valeurs des causes plus noble et ce que et pour faire ça en parallèle pendant que je travaillais dans les multinationales je me suis formé d'une part vraiment dans le corporel à la danse qui s'appelle ça s'appelle le mouvement conscient avec virginie lomel qui est vraiment être complet dans les quatre éléments dans le corps et donc dans sa vie puisqu'on est dans un complet dans son corps et la deuxième chose deuxième grosse formation qui est une formation de sept ans est en respiration sacrée et en quelques mots là je peux je peux vous en parler bien sûr pendant des heures hors ligne si vous avez des questions allez-y posez moi je vous répondrai après c'est une pratique de guérison qui utilise les états de conscience modifiée ou la transe pour avoir accès à des espaces auxquels on n'a pas accès lorsqu'on est en état de conscience ordinaire on va dire et ça passe par le corps de nouveau on utilise de la musique et moi je le mets dans un contexte chamanique c'est ma formation et donc voilà petit à petit c'est tout ça commence à prendre place et et cette semaine je me suis engagé avec un de mes amis auprès d'un de mes amis qui lui travaille sur l'économie systémique et donc j'aurai l'occasion de vous parler de ça ce sera mon cinquième point c'est l'économie systémique c'est remettre du lien remettre de l'humain dans des nouveaux modèles économiques voilà en quelques mots et justement ce live et cette académie business bonheur s'adresse principalement à des entrepreneurs avant de rentrer dans le vif du sujet qui sont cinq pistes de réflexion pour révolutionner le business dans le monde de demain c'est vraiment le titre de cela est à faire est ce que tu peux nous nous expliquer un peu quelle est ta vision de l'entrepreneuriat et nous expliquer entre guillemets pourquoi tu as accepté de participer aujourd'hui à ce direct pourquoi est-ce que tu avais envie de t'adresser à ce public pour parler notamment de ces cinq pistes c'est très 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 clair en réalité pour moi faire du business doit se faire autrement alors c'était déjà le cas quand je disais que j'avais quitté le monde des multinationales c'est parce que la manière de d'envisager le monde productiviste consumériste tout ça pour moi et as bin je pense que vraiment on est arrivé au bout du bout de ce modèle là et il faut se réinventer et je pense que notre ami bobby comme je l'avais appelé le 19 a vraiment mis des choses en lumière qu'il ya vraiment des choses où on est arrivé à un point de non-retour et je pense que les entreprises de demain que ce soit des petits indépendants que ce soit des grosses entreprises doivent réellement se repenser envisager de manière différente et c'est pour ça que je me suis dit ben voilà moi je passe du monde de salariés j'ai toujours été salarié dans le monde d'avant si je peux dire quand j'étais j'étais entre employés et là maintenant je pense qu'on n'est plus là en salarié indépendant je pense que tout était tout est dans tout et réellement c'est une autre manière d'envisager même le l'économie en fait dans le sens plus large et donc l'économie dans la société donc c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de j'ai vraiment je suis très très contente d'avoir accepté ton invitation parce que toi même j'ai quelqu'un qui m'inspire beaucoup qui met du bonheur dans son business qui met de la bienveillance et voilà donc je me suis dit ben tout est tout est bien merci merci déjà avec grand plaisir mais merci à toi de participer à ce live alors je vérifie qu'on nous entend correctement voilà donc apparemment ça tout ça fonctionne donc moi en tout cas ça fonctionne donc confirmez moi si vous rencontrez le moindre le moindre problème en termes de son ou de vidéo notifiez le nous et je réglerai ça de mon côté alors justement on a décidé de s'adresser à ce public là donc voilà tu viens de nous partager quelle est ta vision qu'elle est aussi bien comment dire l'impact que peuvent avoir les entrepreneurs sur ce monde et entre guillemets ce nouveau monde et donc c'est vraiment la dernière question par rapport à cette introduction c'est qu'est ce que toi tu mets derrière nouveau monde en fin de compte je crois qu'on pourrait passer carrément une heure à parler de ça de la sémantique autour du nouveau monde je rebondis sur ce que j'ai dit il ya il ya juste quelques minutes je pense qu'il ya un avant et un après confinement ou un avant et un après il ya quelque chose qui est un pan de la société qui est en train de se fissurer enfin en tout cas je l'aperçois comme ça et je pense que c'est un pan et puis peut-être dans quelques mois on va voir un autre point et puis il ya vraiment quelque chose qui est en train de de twist et de se changer en profondeur ça a déjà commencé il ya déjà quelques années c'est comme si ça s'accélérer et je pense que c'est difficile vraiment de mettre une étiquette et d'ailleurs j'aime pas avec les étiquettes mais dans le monde de demain pour moi le monde de demain est un monde où il ya plus d'humains où il ya plus de solidarité on a vu des miracles de solidarité pendant pendant ce confinement des choses à petit niveau au niveau de la rue au niveau des clients peut-être des clients et des entrepreneurs au niveau des voisins des choses qui se disent tiens ça c'est vraiment joli ça remet du bonheur tu parles toi de mettre du bonheur dans son business je pense qu'il faut remettre du bonheur de la bienveillance de la solidarité dans le monde en fait du lien vraiment remayer la société parce qu'on est très surtout les le monde citadin monde le monde de la campagne c'est encore quelque chose de différent mais moi je suis je suis citadine je me rends compte qu'on connaît même pas ses voisins quoi et donc je pense que dans le monde de demain il ya ça il ya vraiment remettre du lien remettre du mouvement remettre du bon dans tout ça qui a été quand même très abîmé donc voilà cool et bien écoute ben là aujourd'hui c'est toi la star tu as cinq pistes à nous partager cinq pistes qui te tiennent à coeur et que tu as tu as bien préparé d'ailleurs merci pour ça aussi et donc voilà si tu veux tu peux nous partager la première piste si vous avez des questions vous qui nous regardez en direct ou en replay et bien posez les en commentaire je les transmettrai à christine qui qui je suis certain vous répondra avec avec grand plaisir avec grand plaisir oui bien sûr et si tu préfères david on peut on peut le faire après chaque après chaque piste si c'est bien sûr toi sinon moi c'est égal on va voir un peu comment se déroule le live comment les gens réagissent donc voilà je je te laisse la parole quelle est la première piste de justement de réflexion que l'on pourrait avoir ou que l'on peut avoir aujourd'hui pour développer révolutionner son business dans ce nouveau monde pour moi la première la première piste et ça vient ça vient rebondir sur mon mon adn de linguiste donc juste pour la petite histoire j'ai j'ai grandi en espagne avec un père hollandais qui parlait anglais à ma mère belge qui avait grandi au congo 20 ça donne un peu une idée de l'essoreuse de langue qui a dans la qui a dans ma tête et donc je suis naturellement je suis devenu linguiste et pour moi déjà dans la sémantique dans le verbe dans les choix des mots je pense qu'il ya vraiment un gros effort à fournir parce que quand on dit faire du business déjà quand on parle de business déjà parfois connoté quoi ah oui ah ils ont un ils ont un il ya des fléchettes il ya une campagne de pub agressive il ya vraiment tout un terme tout un tout un sémantique de guerre en fait je trouve autour du mot business il ya aussi dans les publicités quand on voit les modèles publicitaires il ya un côté prédateur et un côté pigeon quoi enfin je dis il ya les souvent le consommateur est vraiment pris pour un con pour une conne et c'est c'est désagréable déjà quand on a la petite lumière en disant où je crois que là il me prend une vente n'importe quoi j'aime pas et je pense que la première piste ce serait au niveau de la communication au niveau des campagnes de publicité au niveau de comment on fait son on mène son entreprise comment on vit son entreprise de l'intérieur c'est d'être vraiment attentif à être plus transparent plus intègre ramener de l'humain que ce soit quelque chose de plus de l'ordre du partage de la transparence et que ce soit vraiment win 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 ça peut être fractal c'est vraiment quelque chose qui moi me tient à coeur c'est c'est pas avoir je vais te vendre un truc au pire s'il faut je t'en tube et l'autre c'est bon j'achète et j'achète très très bon marché j'achète vite et et non prenons le temps de se poser quelle est la valeur ajoutée de ce que j'achète voilà donc je pense que c'est la première piste c'est vraiment ça c'est au niveau rien que du choix des mots du verbe au début était le verbe je pense que la sémantique est déjà très importante c'est déjà le premier le premier point qui déjà me tient à coeur par qui je suis donc donc c'est vraiment peut-être changer ses habitudes ces habitudes linguistiques changer de vocabulaire utiliser un vocabulaire peut-être moins justement moins on va dire hargneux entre guillemets tout à fait ce côté voilà c'est vrai que moi personnellement j'aime beaucoup parler de de bonheur moi même le mot qui revient souvent quand on parle de moi c'est l'aspect le mot bienveillant c'est quelque chose qui qui est qui se qui est venu entre guillemets des autres et c'est vrai que business bienveillant ça me parle énormément aussi je pense effectivement qu'on peut développer un monde et un entrepreneur en fait contribue à ce monde en créant de la valeur avec ses produits et ses services et à partir du moment où tu réfléchis ton business comme je crée de la valeur pour d'autres personnes et cette valeur va créer elle-même de la valeur qui va créer de la valeur et ça fait un effet boule de neige moi c'est vraiment ma vision du business et donc première piste que tu proposes c'est déjà changer son langage d'ailleurs je vous ramène justement à un live qu'on a fait avec éric nenin la semaine dernière si je ne trompe pas ou la semaine d'avant j'ai un doute non c'est la semaine dernière où on parlait du posilandais le fait de parler de manière positive et d'éviter d'utiliser la négation plutôt que de dire mais pas de problème mais plutôt dire tout va bien voilà ce genre de choses et je pense que ça aussi ça fait partie et ça rejoint de ce que tu dis complètement voilà vraiment utiliser ce langage positif et aussi aller voir l'étymologie des mots parce qu'en fait ce qui se passe c'est que parfois on utilise des mots mais moi ça m'arrive je vais parler plutôt en jeu parfois j'utilise des mots et en fait je me trompe parce qu'en fait ce que je voulais dire c'est pas ce que le mot veut dire et parfois dans l'inconscient collectif on a une signification pour tel mot ou tel mot et en fait on est complètement à côté de la plaque et un des mots qui revient suffisent enfin assez souvent je trouve c'est le mot coach alors c'est un anglicisme je pense mais 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 si on va voir la racine de en tout cas l'origine du mot coach en fait on on se on se voile la face parce qu'un coach à la base c'est pas le coach tel qu'on peut l'imaginer dans l'inconscient collectif aujourd'hui en tous les cas c'est ma vision des choses si tu veux rebondir là dessus je t'en prie vas-y non non mais je suis tout à fait d'accord avec toi tout à fait d'accord vraiment aller enfin tout 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 mon tout mon approche même par rapport à la vie c'est vraiment d'être conscient des choix des choix composent être conscient des mots qu'on utilise de ce qui est derrière peut-être aussi de ralentir on était très très fort ou en tout cas moi je l'ai été longtemps jusqu'au jusqu'au burn out dans une frénésie il faut faire vite il faut faire vite il faut faire beaucoup et je pense qu'effectivement le fait de d'aller vraiment à l'essentiel mais en choisissant peut-être des mots qui sont différents mais qui ont un impact c'est aussi la perception du mot je pense que là aussi il ya vraiment tout un travail à faire de comment comment certains mots sont perçus notamment coach et où ce que tu disais aussi c'était d'apporter de la valeur je pense que quelqu'un qui m'a dit en fait vendre c'est juste aider quelqu'un et je trouve ça joli parce que moi j'ai je me suis dit bon avant de vendre oui pitch et la proposition de valeur et machin le signe en clientèle moi je dis oh mon dieu moi que c'est pas du tout mon monde et quelqu'un m'a dit mais en fait c'est juste tu lui offres un service dont il a besoin donc en fait tu l'aides et entre les deux il ya simplement l'énergie de l'argent et là du coup ça m'a ouvert comme ça je veux bien vendre je suis tout à fait d'accord et moi ça m'a ça m'a aidé beaucoup aussi par rapport à une croyance que j'avais et que j'ai peut-être encore d'ailleurs inconsciemment il faut toujours travailler je pense pour grandir mais mais c'est vraiment ce côté où en fait je quand je vends aujourd'hui en fait je ne vends plus c'est je propose mon aide et la personne elle est libre d'accepter ou pas cette aide et d'ailleurs aujourd'hui je propose l'aide aux personnes uniquement si j'ai vraiment repéré qu'elle a besoin de mon aide parce que essayer de vendre quelque chose à quelqu'un qui n'a pas besoin c'est complètement peut-être pas utilisé le mot stupide mais en tout cas c'est ça ne sert à rien ça sert à rien d'essayer de vendre quelque chose si la personne en face n'a pas besoin et c'est pour ça aujourd'hui que je valide toujours avec les personnes je préfère passer du temps à bien valider quels sont les besoins les attentes les envies de la personne et de lui proposer quelque chose dont elle a réellement besoin et en fait quand tu fais ça ça se vend tout seul puisque la mayonnaise prend bien sûr exactement exactement je suis tout à fait d'accord avec toi alors quelles sont vos questions éventuelles ou envie de partage aussi d'expérience par rapport à ce ces mots que vous utilisez dans votre quotidien à cette cette notion aussi peut-être d'effectivement le côté en le côté business c'est quelque chose de très rentre dedans de des démos tel qu'effectivement segments clients cibles partagez nous en commentaire ce que vous vous ressentez par rapport à ça quels sont les mots que vous utilisez quels sont vos ressentis par rapport à ça partagez ça et on je ferai le relais à christine avec grand plaisir et n'hésitez pas aussi à mettre des pouces en l'air à mettre des petits coeurs etc parce que ça ça permet au live d'avoir plus de visibilité et donc de créer plus de valeur voilà est ce que tu veux peut-être passer au point 2 oui tu souhaites à la piste numéro 2 à la piste numéro 2 ma piste numéro 2 est vraiment vue du point de vue du consommateur en fait parce que il ya l'entrepreneur il ya celui qui vend ou celui qui apporte des services mais il est lié à ce que je disais tout à l'heure de prédateurs pigeons on va se faire avoir je pense qu'il ya aussi on parlait de conscience mais aussi de libre arbitre et de responsabilité du consommateur parce que le consommateur très longtemps à gober n'importe quoi ou c'est ou à accepter de gober n'importe quoi et gober on est vraiment là dans le on mange de la viande du soja des avocats qui viennent de nasa pour tout la déforestation mais bon on mange quand même les pubs mensongères mais en fait on va pas creuser voir si c'est mensonger et je pense qu'il ya vraiment tout un réapprentissage ou une reprise de responsabilité j'aime vraiment bien ce mot là parce que il ya une espèce de redevenir acteur c'est grand c'est le grand mot c'est redevenir acteur de sa vie mais il ya de ça c'est de dire de remettre de la lumière de remettre de la conscience quelle est ma ma part en fait de responsabilité là dessus est ce que si on me vend de la merde excusez-moi du terme mais est-ce que je vais l'acheter parce que je suis pressé et puis que bon c'est pas grave mais où il ya pour quand même beaucoup de plastique mais c'est pas très très grave et ça vient du fin fond du kenya pour les haricots je serais contente pour les kenyans mais peut-être c'est mieux qu'ils les vendent juste dans les pays autour et que nous on achète des haricots de belgique de épis d'autour quoi il ya tout ce côté là de est-ce que est-ce qu'on réfléchit de nouveau est-ce qu'on se pose est-ce qu'on est-ce qu'on prend le temps de se dire quel est le type de nourriture que je veux quel est le type de cosmétique et aussi tout au niveau de la cosmétique aussi mais aussi au niveau des services qu'on reçoit est-ce qu'on est prêt à vite cliquer sur amazon ou est-ce qu'on prend la peine d'aller chez le libraire du coin ça va prendre un peu plus de temps mais par contre on va avoir une papote avec le libraire qui va peut-être nous conseiller un autre livre et puis on a déjà de toute façon dix livres qu'on n'a pas lu donc est-ce que c'est si urgent d'avoir le onzième ici c'est vraiment j'aime bien le titre de ce quartier virtuel parce que c'est vraiment des pistes de réflexion j'ai pas les réponses à tout mais en tout cas j'aime mon opinion qui est de plus en plus ferme et je pense que là il ya des même si on veut très vite avoir une réponse il ya même des applications moi je suis je me balade toujours au supermarché avec mon téléphone et je sais pas si vous connaissez yuka qui donne les pesticides et les endo les perturbateurs endocriniens et je crois que c'est de 1 à 100 et on voit qu'est ce qu'il ya dans les produits donc il suffit de scanner le barcode et se dire oula bon ok bon ben alors de nouveau on est on est encore conscient et on peut dire bon cette fois si je le fais c'est parce que c'est la recette le truc qu'il faut pour ma recette que je veux ce goût là et qu'après j'irai j'irai me renseigner ou alors on fait ah non ça ça va plus être possible ou des applis comme in sea beauty ou pour les cosmétiques on sait oula je vais te mettre tout ça sur ma peau je me souviens d'une d'une enseignante qui disait mettez sur votre peau ce que vous seriez capable de manger ah oui food for thought ça donne quand même l'idée de est ce que je mangerais ce champ point où on dit que c'est à l'huile d'argan que quand je regarde il ya 0,5 pour cent d'huile d'argan ah bon voilà c'est sûr ça rejoint aussi je pense une notion de de confort je m'explique il faut être prêt aussi je pense à un moment donné à acquitter un certain confort exemple concret je pense qu'on a toutes et tous à un moment donné eu envie de quelque chose par exemple les fraises hors saison et et en fait ce qui se passe c'est que effectivement j'ai envie de fraises je vais au magasin il ya des fraises mais ce sont des fraises très certainement qui ont poussé dans des bacs avec que de que de l'eau et des 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 additifs etc en plus elles viennent de d'un pays peut-être elles ont fait 100 200 300 kilomètres peu importe le pays à l'idée effectivement c'est pas de dire je ne consomme plus des produits qui viennent d'afrique non évidemment non 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 c'est vraiment se dire ok qu'est ce que je peux consommer localement comment est ce que je peux contribuer aussi au commerce local et à l'économie locale et il est clair par exemple est que qu'aujourd'hui on se retrouve avec cette mondialisation qui est exacerbée notamment par internet et ça arrive même dans le service aujourd'hui faire écrire un article par un par un un univers un universitaire belge ou français ça coûte une fortune alors que de l'autre côté de de l'océan je peux trouver des universitaires et des personnes qui savent très bien écrire en français et qui parce que le coût de la vie est moins cher peuvent se permettre à un moment donné de facturer moins cher et donc tu as toujours cette c'est en fait cette cette ouais ce truc où tu es tiraillé entre est ce que je consomme et je succombe à mes envies immédiates ou alors est ce que j'attends la saison des fraises et de l'autre côté de dire que tu as la possibilité de de d'avoir ces fraises immédiatement et tu vas tu vas au commerce et tu les as et ça aussi tu arrives dans un rayon moi ça m'est déjà arrivé je me dis il n'y a plus ce truc là et je commence à râler alors je caricature évidemment mais mais c'est ça alors qu'en fin de compte cet état d'esprit de je veux immédiatement tout tout de suite impose le fait que les commerces et les grands commerçants enfin les grands les grandes enseignes grandes surfaces les grandes surfaces mais qu'est ce qu'elles font elle veut répondre à ce besoin donc forcément elles vont prendre des trucs et si elles ne les vendent pas les jettent et du coup ben ça nourrit le ça nourrit cette notion où tu as du gaspillage enfin bon bref tout à fait j'en reviens juste parce que comme ça je clôture la parenthèse c'est cette notion de confort qu'est ce que moi en tant que consommateur je suis prêt à faire entre guillemets comme comme sacrifice si on peut dire ça comme ça ou qu'est ce que je suis prêt entre guillemets à changer à changer au niveau du confort pour justement avoir un impact et si chacun fait sa part des choses à son échelle je pense qu'on peut effectivement améliorer le monde voilà un peu ma en tout cas moi je te rejoins par rapport à ça super alors je vérifie s'il ya des questions ou des réactions par rapport à tout ça alors il ya monica qui nous dit changer de rythme ralentir effectivement sophie mangeons local et saisonnier alexandra qui nous partage plein de petites fraises qui donne envie super ok super alors les autres ça se passe très bien il ya eu non c'est ok il n'y a pas de questions et c'est vraiment plus des réactions par rapport à ce qu'on dit par rapport effectivement ben donc il y en a qui ont envie de fraises alors il ya une ziatina aussi qu'on connaît très bien réinventer le monde de demain le point de départ c'est nous cultiver notre état d'esprit un nouveau regard sur nous mêmes et sur la vie effectivement effectivement par rapport à ça c'est c'est très très pertinent moi il ya une chose qui me vient à l'esprit peut-être une question à laquelle en tout cas je la pose et je ne demande pas une réponse précise mais je pense que ça peut être intéressant pour nourrir cet échange aussi de se demander se poser la question de et si j'ai pas la possibilité de changer les choses donc admettons je n'ai pas la possibilité de d'utiliser une toilette sèche chez moi parce que je suis en appartement est ce que quelles sont peut-être les réflexions que tu as déjà eu par rapport à ça toi justement qui est qui qui vit dans qui vit en ville alors le concept d'autarcie je vous ramènerai vers un vieux podcast que j'ai fait où on parlait de ce concept d'autarcie mais c'est vraiment gérer l'eau de manière la plus la plus sereine possible il faut savoir que malheureusement les chasses d'eau ce n'est pas l'idéal mais mettre une toilette sèche chez soi alors qu'on est au dixième étage dans un appartement en plein centre de bruxelles ou de paris par exemple c'est pas non plus le plus évident possible quelles réflexions tu as déjà eu par rapport à ça et vous aussi en commentaire quelles sont les peut-être les pistes de réflexion que vous auriez par rapport à ça j'avoue que c'est clairement les thématiques que qui m'anime aussi et en fait la manière dont moi je je gère ça entre moi et moi ou entre mes deux oreilles c'est que je me dis il faut pouvoir choisir c'est les thématiques dans lesquelles on peut agir tout de suite et puis déjà et puis la deuxième chose c'est aller petite étape par petite étape donc clairement une toilette sèche pour moi c'est pas au programme pour l'instant parce que comme toi j'habite en ville parce que c'est compliqué qu'est-ce que je fais après des déchets etc par contre tu parlais tu parlais des fraises je peux me dire tiens je vais peut-être attendre un tout petit peu pour acheter les fraises et donc il ya aussi toute une toute une éducation ou toute une rééducation à dire ça je peux faire pour l'instant ça je peux pas faire tout de suite ça j'ai envie et puis aussi enfin cultiver le rêve quoi moi j'ai un rêve d'ouvrir un centre de ressourcement un centre de retraite à la campagne et clairement c'est toutes des choses qui sont donc déjà dans dans mes listes de choses qui ça ça existera dans mon centre de ressourcement ça oui ça oui mais à ce moment là c'est pas encore le moment parce que c'est pas encore le moment et donc je pense qu'il ya aussi ça de se dire en fait ce sont des choix ce sont toujours des choix habiter en ville c'est un choix rester en ville pour l'instant c'est un choix mais une de mes grandes phrases c'est jamais rien n'est pour toujours donc super et bien écoute je te propose de passer à la troisième piste de réflexion il ya déjà une valeur créée et c'est chouette et encore une fois pour moi tout part d'un déclic et donc je pense que si on si on peut initier quelque chose dans dans l'esprit des personnes qui nous regardent aujourd'hui pour moi la mission sera complète et complété en tout cas pour aujourd'hui voilà je te laisse partager le troisième point merci merci oui j'aime bien l'idée des graines qu'on sème et puis après on lâche on lâche et on fait confiance à l'univers qui va pleuvoir et que ça germera et que ça ça fleurira le la troisième piste est une piste que je trouve très intéressante qui est je dirais balbutiante mais qui commence petit à petit à prendre forme c'est le concept de la participation libre et consciente alors il y avait des gens qui disaient participation libre c'est à dire totalement libre d'autres qui disent c'est libre mais à partir de tel prix où je vous donne une fourchette et j'aime bien l'idée de dire est consciente et c'est vraiment un presse un principe d'engagement et de responsabilité personnelle et de l'entrepreneur ou de ou du prestataire de service mais aussi du consommateur final ou du participant ou de celui qui va recevoir le service et c'est vraiment une autre façon de voir d'échanger les richesses on parlait de l'énergie de l'argent ici on est vraiment dans le thème je dirais que la participation libre et consciente compte trois trois facteurs le premier c'est clairement manière très tangible le coût du service c'est à dire imaginons que ce soit un atelier qu'on va proposer il ya tout le travail de de préparation il ya peut-être la location d'une salle il ya peut-être les collations il ya peut-être dû je sais pas moi des des assurances à payer il ya peut-être des dépliants qu'on va donner tout ça à un vrai coût qui a été supporté par la personne qui va animer en amont et ça si ça doit être équilibré il faut à minima que ça se soit au moins rencontré après je dirais que ça c'est du côté de la personne qui est la prestatrice de service et deux autres sont plutôt à partir de celui qui reçoit donc quel est l'état de son portefeuille il ya des gens qui ont une grande grande abondance et d'autres qui pour l'instant sont à la limite de la précarité bon ben peut-être les deux personnes ne donneront pas la même chose c'est pas que c'est pas qu'elles veulent pas c'est que il y en a peut-être qui ne peuvent pas mais qui aimeraient bien ou qui ont besoin du service qui est proposé et alors il ya aussi en toute honnêteté une fois que le service a été donné la chose a été transmise la valeur de ce qui a été reçu donc ça c'est vraiment entre soi et soi après un atelier de dire ben ça c'était un atelier top ici j'avais des attentes là et en fait c'était là et ça vaut plus que ce que j'avais pensé ou imaginé donner au départ il ya vraiment tout ce tout ce va et vient c'est vraiment une autre manière d'envisager le modèle un modèle business c'est c'est pas voilà le prix et vous payez autant c'est comment est ce qu'on peut faire pour que tout le monde y gagne on revient du win 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 parce que la personne qui preste la personne qui offre le service aura mis tout son coeur aura mis tout son toutes ses compétences ses valeurs ses talents au service des personnes qui le reçoivent et je trouve que c'est en tout cas une bah oui c'est une piste à explorer c'est une piste à explorer est ce que je donne plus est ce que je donne moins est ce que je donne plus tard est ce que comme je disais au départ est ce qu'on est ce qu'on donne une fourchette parce que peut-être là au moins dans cette fourchette là je rentre dans mes je rentre dans mes frais voilà de nouveau on remet de la conscience et de la responsabilité des deux côtés mais écoute moi moi c'est une thématique aussi qui me parle et qui m'anime énormément et d'ailleurs donc j'ai eu l'occasion d'animer un atelier avec avec nul diatina et toi donc vous qui avez été de de participants en participant consciemment et librement quel est ce ressenti que tu tu as et puis moi je peux partager aussi tellement ressenti en termes de d'organisateur d'événements qui a proposé une participation libre et consciente et si vous vous avez déjà essayé ce ce principe qui est de de donner à hauteur de ce que vous pouvez de ce que vous voulez de ce que vous estimez aussi ça peut être intéressant que vous nous partagiez ça en commentaire parce qu'en tout cas moi ça m'anime énormément et d'ailleurs je te partagerai une chose juste après j'envisage quelque chose et je te partage super ben moi en tant que participante à ton atelier pitch de coeur qui était d'ailleurs excellent si vous vous voyez passer ça les gars ça vous vaut la peine j'ai trouvé ça très libérateur en fait parce que ça donne le côté moi je savais que je pouvais mettre au moins ça et puis je sais que quand je les reçus je me suis dit tiens je mettrais bien plus parce que je vraiment la valeur que j'ai reçue était extraordinaire mais il ya le côté mais si je pouvais pas me le permettre je ne l'aurais pas mis et je l'aurais mis autrement c'est à dire que j'aurais fait un témoignage j'en aurais fait la publicité il ya aussi d'autres manières de rémunérer la personne qui ou en tout cas de pouvoir mettre de l'eau au moulin amener de l'eau au moulin c'est de dire il ya l'argent mais il ya aussi toute une autre chose donc c'est vraiment toutes les différentes ressources là on arrive déjà au systémique c'est qu'il ya toute une série de choses qui viennent de valeurs et moi je trouve ça très rassurant à l'intérieur ça enlève une espèce de culpabilité et de pression de dire ah ça coûte autant en fait je peux pas me le permettre mais je vais quand même le faire mais du coup je vais gréver mon budget mais non tu mets ce que tu peux et puis soit tu compléteras soit tu as mis en ton âme et conscience vraiment quatrième à cartonne tu fais de ton mieux tu as fait de ton mieux et c'est ça que tu as mis était complètement aligné et ok avec ce que tu as mis et ça je trouve ça très très rafraîchissant il ya ce côté où tu culpabilise pas non plus de pas avoir ne pas avoir pu peut-être donner ce que tu voulais et enfin ce que tu pouvais en tous les cas et et parce que tu voulais parce que tu ne pouvais pas oui c'est plutôt ça et en plus de l'autre côté tu as tu as le fait de ne pas avoir la frustration de pas pouvoir participer et ça aussi de l'autre côté encore en tant qu'organisateur d'ateliers d'événements de formation moi ce qui m'attire vraiment vers ce modèle là c'est que si je me remets à ma place il ya dix ans moi il ya dix ans il ya des ateliers auxquels j'aurais voulu participer mais j'ai pas pu parce que j'avais pas l'argent il y avait il y avait des choses que je voulais m'offrir mais que je pouvais pas m'offrir et donc il ya ce côté où aujourd'hui je me dis que le savoir se doit d'être accessible ça c'est vraiment une de mes une de mes valeurs importantes de l'autre côté évidemment il faut aussi que mon business soit viable et donc tu vas tu as ce côté où en fait tu étais tiraillé parce qu'évidemment si tu loues une salle et que la salle engendre des frais mais il faut idéalement que l'atelier couvre au minimum ses frais et le temps que le temps que que moi à l'occurrence j'y passe mais voilà que vous en tant qu'organisateur vous passez à ça et donc je pense qu'il ya effectivement un mix donc par exemple nous comment on avait fonctionné c'est que c'était un minimum c'est ça il fallait vraiment un minimum de x euros pour participer à l'atelier ce qui me garantissait à moi avec x participants de couvrir les frais de location et voilà et après effectivement les gens mettent alors anecdote par rapport à cet atelier en fait la plus grosse valeur que j'ai eu en fait il y en a deux les deux plus grosses choses que j'ai eues ce jour là sincèrement c'est premièrement les participants les retours enfin j'ai été nourri ex de manière extraordinaire enfin j'ai kiffé cette journée et je vais en refaire une d'ailleurs et merci aussi de de nous avoir accueillis et deuxième chose c'est je suis rentré chez moi et en fait une des participantes avait m'avait écrit une carte avec un merci et quand j'y repense j'ai encore des émotions parce que en fait c'est ça qui m'anime dans mon métier aujourd'hui c'est de d'amener cette valeur aux gens de permettre à chacun de développer le potentiel et d'ailleurs elle est là merci ninjatina pour ta carte parce que ça vaut ça vaut tout l'argent du monde enfin voilà je te laisse mais oui mais je comprends tellement ce que tu dis ouais c'est j'adore ce que tu dis parce qu'en fait tu parles de nourrir et c'est vraiment ça c'est nourrir le corps avec ce qu'on mange à toute la nutrition mais il ya aussi tout ce qui nous nourrit l'âme et je pense que c'est super important et que quand on anime ou quand on vend ou quand on donne ou quand on propose ou quoi que ce soit et qu'il y a un lien qui se crée et bien je pense que c'est vraiment là où si on s'auto nourrit l'un l'autre s'il ya vraiment un vrai lien une vraie une vraie mayonnaise qui prend et bien ça donne un repas délicieux pour tout le monde et ça je trouve ça c'est une piste c'est pas une piste pour moi c'est un must il faut qu'on puisse être nourri à tous les niveaux de notre être donc voilà tout à fait tout à fait mais donc voilà qu'est ce que j'allais dire il ya eu pas mal de réactions d'ailleurs par rapport à par rapport à ça c'est à mon avis peut-être la thématique qui va générer le plus de d'intervention peut-être mais c'est c'est super super intéressant je vais lire les commentaires donc oui il y avait marianne qui disait tout à l'heure il faut aussi tenir compte des moyens des gens car on n'a pas beaucoup d'argent quand on n'a pas beaucoup d'argent c'est compliqué de faire des choix voilà il faut manger effectivement avant toute chose il faut se nourrir il faut être en sécurité c'est la pyramide de maslow notamment elle vaut ce qu'elle vaut mais c'est clair que si tu es si tu es entre guillemets pas en sécurité tu peux tu peux pas penser forcément à à contribuer pleinement à la planète alors le patient qui participe à un stage ou activité a aussi avoir la responsabilité à savoir combien il veut guérir chez lui et donc décider de ce qu'il veut engager en termes de financement ça c'est gianne franco qui nous a partagé ah oui c'est super intéressant ça monica nous partage gagnant 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 donc trois fois gagnant ce sera intéressant d'en parler moi j'ai ma vision des choses et je suis sûre que tu es à la team aussi jianne franco nous partage aussi qu'il y a moyen de faire du troc et donc monica mais ça il spoil il spoil mon quatrième point donc dis lui que ça vient ça arrive ça arrive le troc donc effectivement monica rejoigne ça il y en a qui font ça sous forme de troc un service contre un autre effectivement chantal disait c'est pour cela que la fourchette de prix est une bonne idée alors moi je trouve aussi et alors parfois le fait de ne pas pouvoir s'octroyer un stage est une nécessité d'attendre au juste moment peut-être aussi effectivement peut-être aussi alors je prends juste deux secondes si vous permettez donc je voulais partager une chose que d'émotion aujourd'hui dis donc je voulais partager une chose par rapport à la réflexion que j'ai aujourd'hui donc comme je disais le jeu le savoir pour moi ce doit d'être accessible c'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai écrit un livre parce que je pense qu'un livre voilà quelqu'un qui a vraiment envie d'avancer bien avec 20 euros peut investir 20 euros en soi et en lui et avancer alors effectivement c'est peut-être pas évident d'avancer tout seul mais c'est déjà ça puis même le livre est disponible dans la bibliothèque nationale à bruxelles donc voilà il ya j'envisage même d'en donner à d'autres libres et à d'autres bibliothèques parce que je pense que ce savoir se doit être accessible et la magie d'internet aujourd'hui c'est qu'il ya possibilité de créer des contenus et de d'offrir ce contenu parce qu'une fois par exemple que cette vidéo est enregistrée et bien elle va être restée disponible elle va être sur ta chaîne youtube elle va être sûrement ma page facebook et d'autres pourront y avoir accès maintenant je m'interroge aussi on j'arrive à plus ou moins 50 live une trentaine quarantaine d'invités et je me dis que ça a de la valeur et ce que j'envisage et je veux bien tes retours et je veux bien vos retours aussi ce que j'envisage de faire c'est justement de dire voilà tous ces lives sont accessibles ça a une certaine valeur si vous souhaitez contribuer pour aussi permettre de continuer en faire de peut-être acheter du matériel etc mettez ce que vous voulez mettez ce que vous pouvez et ça je me dirigerais à mon avis vers une plateforme qui propose ce qu'on appelle de la participation consciente pour aider les créateurs mais je pense vraiment que c'est une bonne manière de faire aussi alors ce qui est compliqué là dedans c'est que c'est difficile d'avoir un business prévisible du coup tu vois parce que effectivement si il ya voilà tu sais pas combien tu vas gagner tous les mois ben c'est compliqué aussi de pouvoir vivre sereinement mais donc voilà en tout cas c'est quelque chose auquel je pense de plus en plus faire aussi une formule de d'accompagnement à volonté via whatsapp je pense qu'aujourd'hui il y a plein plein de possibilités et les gens veulent mais donc voilà indiquez nous en commentaire est ce que vous avez déjà fait ça est ce que ça vous intéresserait ce que vous trouvez ça logique et je veux bien un peu peut-être ton feedback par rapport à ça et puis on passera on passera au quatrième et en fait j'ai pour répondre à ça j'ai j'ai un trois bis en fait j'ai un trois bis dans le sens où il ya d'un côté vraiment la participation libre et consciente avec fourchette ou sans fourchette il ya aussi ce qu'on a créé en fait pour la respiration sacré c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement des gens qui avaient vraiment besoin de venir mais qui pouvaient pas se le permettre d'autres gens qui disaient qu'ils pouvaient pas se le permettre effectivement c'était juste peut-être pas le moment et donc ce qu'on a fait c'est qu'on a créé une espèce de grille extrêmement bien fait avec des prix variables c'est à dire quelqu'un qui vient pour la première fois il sait pas dans quoi il met les pieds et donc il a pas envie de mettre un prix super super élevé donc il vient découvrir et il vient découvrir pour lui pour elle et donc voilà ou alors les personnes qui sont en situation précaire typiquement les gens qui marchent du cpa s ou qui ont une situation compliquée précaire ou alors les jeunes donc toutes ces catégories là pour nous on s'est dit ça c'est des gens qui typiquement en moyenne en général ne sont pas super nantis ou pas encore et donc ces gens là on leur on va dire que le prix et x ont fait prix moins 20 % carrément ça c'est la première chose et puis la situation normale la db du lambda qui gagne correctement sa vie et qui est qui a une abondance honnête et que tout va bien pour les alors c'est ils payent le prix x les entreprises ou les individus qui peuvent défalquer ça de leurs frais professionnels et finalement ne se sert pas la ceinture parce qu'en fait ça part dans un autre circuit mais que c'est pas eux qui doivent vraiment sortir ça de leurs portefeuilles perso là c'est plus 30% toujours du prix x et alors on a le fait d'échelonner les paiements donc si on dit toujours si vous avez un possible si le prix est un problème parlons-en vraiment parce que c'est pas ça qu'on donc il y a échelonné et puis on a carrément la dernière chose c'est et ça va amener au troc c'est l'échange c'est à dire que pendant une retraite quelqu'un se met à la au service de la communauté s'occupe des repas s'arrange pour aller chercher les petites courses réchauffe les plats vérifie si tout le monde va bien enfin bref nous on l'appelle la fée la fée clochette et cette fée clochette est juste extrêmement utile et extrêmement on a énormément de gratitude pour ce rôle là et à la retraite suivante et bien cette personne là vient tout frais payer donc elle paye que son son hébergement parce que nous on doit payer l'hébergement pour tout le monde donc c'est la seule chose qu'elle doit payer c'est son hébergement et elle amène sa bouffe mais sinon et là je trouve qu'il y a vraiment moyen d'y trouver son compte et si on le fait en conscience voilà il y a vraiment moyen de oui de d'avoir le degré d'engagement parce que c'est vrai que parfois l'investissement financier est directement proportionnel à l'engagement qu'on a de guérir bon ici on parle de stages de développement personnel ou de guérison mais n'importe quoi si on se dit pas j'ai vraiment envie d'avoir tel micro par exemple ou tel truc ben ouais mais je vais acheter n'importe lequel bah oui mais bon est ce que vraiment je le vaux et alors il ya tout ce travail de transformation intérieure voilà voilà c'est ça que j'avais envie de pour rester une réponse longue à ta question mais elle amène le troc du coup c'est super intéressant dans le sens où effectivement du coup ça permet en fonction ben de allez j'ai pas j'ai pas envie d'utiliser status social mais comment on va dire pérennité sérénité financière on va parler ça comme ça voilà voilà en terme de sérénité financière ben en fait on se retrouve entre guillemets à un endroit dans la grille et il ya un tarif qui est adapté par rapport à ça c'est super il ya une autre chose aussi moi qui m'est venu à l'esprit par rapport à ce que tu dis et cette notion de participation consciente c'est le fait aussi que parfois on en laissant libre et en donnant aucun prix en fait parfois on est étonné aussi de voir que les gens évaluent et donne une valeur plus élevée en termes d'argent que nous même on se donne à son service enfin ça c'est ça je l'ai vécu à un autre entrepreneur avec qui je collabore pas mal l'a vécu aussi et en fait il a il a il a laissé libre choix et en fait il a gagné plus que ce qu'il gagne habituellement en une journée justement parce que les gens je suppose donc les cas ont estimé la valeur plus haute que ce que l'entrepreneur estimé lui même et ça c'est révélateur parce que quand quand tu vis ça de l'intérieur qui dit mais en fait c'est dingue parce que je me sous-évalue moi-même je sous-évalue la valeur que j'apporte au monde et donc là c'est super alors avant de passer au quatrième point qui est donc le troc puisqu'on a spoilé un petit peu je vais lire les quelques commentaires qui sont toujours en lien avec avec cette notion là oui donc chantal disait c'est pour cela que la fourchette de prix est une bonne idée donc ça rejoint aussi un peu ce que vient de dire avec cette ce fameux ce fameux tableau et cette grille alors une diatina qui dit je suis très ému merci david merci pour tout ce que tu as apporté lors de cet atelier pitch de coeur que je n'aurais pas pu participer voilà par manque de moyens financiers donc cette participation consciente est une opportunité géniale pour ouvrir tes portes à tous mais merci une diatina cette carte m'a enfin comme je le dis je suis rentrée j'étais d'ailleurs même ici parce que je suis chez des amis et je co-work ici depuis le début du déconfinement et voilà j'ai pleuré devant eux ça m'a fait énormément de bien et la photo que j'ai prise le jour J c'est la carte j'ai posé la carte en fait là et j'ai fait une photo en stories donc si vous voulez aller voir elle est dans mes stories archivées et donc enfin voilà je m'en souviens comme si c'était hier même si ce n'est pas il y a si longtemps que ça d'ailleurs Chantal donc parle de l'idée du café suspendu on paye pour aider celui qui a moins de moyens en fonction de ses possibilités est-ce que tu connais ce concept Christine ? Oui oui je connais en fait c'est parti pour aider surtout des SDF où quand on va boire un café quelque part on paye son café et on paye un café supplémentaire et en fait il mettait un post-it ou je sais plus quoi en disant café suspendu donc il le suspendait littéralement et les gens qui n'avaient pas les moyens financiers qui étaient vraiment précarisés pouvaient aller dans les cafés où ils savaient que ce système fonctionnait ils pouvaient aller demander un café et ça crée du lien ça crée une gratuité ça crée énormément de gratitude et de bon et donc c'est vrai que j'aime beaucoup cette idée-là de mutualiser quelque part en fait certains services je pense que c'est vraiment une très très bonne piste je vais la noter je ne sais pas qui je vais remercier mais en tout cas merci Chantal et café suspendu oui parce que je pense que c'est vraiment quelque chose à aller explorer de dire tiens dans la participation libre et consciente on peut même dire est-ce que vous seriez d'accord de payer pour vous mais que si vous êtes tout à coup maintenant dans une énorme abondance est-ce que vous seriez prêt à mettre un chouïa plus pour pouvoir et alors après je sais pas comment ça s'organise mais on pourrait dire ben voilà c'est x mais x plus 10 euros c'est 10 euros reste dans une espèce de cagnotte virtuelle et que quand quelqu'un dit moi c'est un petit peu difficile pour l'instant enfin du mois j'aimerais vraiment bien aller à telle retraite tel séminaire tel atelier je dis ben en fait on a 40 euros donc en fait on pourrait offrir 40 euros de réduction parce que d'autres gens voilà ça peut être très très chouette très très intéressant donc oui j'aime beaucoup l'idée chantal qu'on complète avec deux exemples donc à part le café suspendu donc un retraité paye la participation d'un étudiant à une visite culturelle par exemple ou alors abandonne au abandonne au prix au théâtre le prix des spectacles non vus à cause du coven ça j'ai pas compris ah oui 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 ça veut dire que si par exemple tu as payé une saison de théâtre ah oui mais que bon le théâtre a fermé donc il y a x pièces de théâtre que tu n'as pas pu aller voir soit au lieu de te faire rembourser puisque tu n'as pas pu aller les voir ah oui oui je les laisse en fait je les offre au théâtre pour pouvoir oui tout à fait c'est top et alors chantal par contre je veux bien votre avis sur pourquoi cette notion d'anonyme d'anonymat pardon semble importante à vos yeux donc vous disiez anonymement c'est encore mieux je suis intéressé et intrigué par savoir pourquoi c'est encore mieux en fait c'est voilà c'est juste moi je m'interroge pas que l'anonymat est quelque chose de de si important que ça après c'est voilà c'est chacun sa vision des choses et je suis ouvert à ce que vous m'expliquiez soit en public en commentaire ou bien on peut en discuter en privé évidemment avec grand plaisir il ya une autre notion aussi qui me vient à l'esprit et puis on passe au quatrième point promis c'est cette notion de d'aussi faire qu'à un moment donné par exemple tu disais tout à l'heure les entreprises payent plus mais en fait garder cette notion de les entre en fait c'est les gros clients et permettent à un moment donné de nourrir les petits clients je prends un exemple concret une journée de formation d'entreprise je peux la facturer parfois deux trois fois plus qu'une journée est quand je participe avec un demandeur d'emploi ou avec des demandeurs d'emploi même des indépendants et pourquoi parce qu'effectivement c'est pas c'est pas ce sont pas les mêmes budgets c'est pas la même la même personne qui sort l'argent je veux dire une entreprise effectivement d'une taille certaine et bien faire entrer ça en frais etc bon voilà et je pense qu'il ya aussi possibilité de de faire un mix de tous ceux dont on vient de parler et notamment du quatrième point la quatrième piste qui est le trop voilà on y est je te laisse partager ce quatrième point ce qui est bien c'est qu'on en a déjà beaucoup parlé donc en fait voilà c'était c'était en tout cas je trouvais une piste intéressante à aller explorer et ça s'est beaucoup fait notamment pendant le confinement je participe je sais pas si ça vous connaissez mais il ya une application de quartier qui s'appelle hop leur et dans les applications dans cette application de quartier il y avait tiens ben en fait j'aurais besoin de quelqu'un qui vient me couper les cheveux parce que je vraiment ça devient n'importe quoi est ce qu'il y a des coiffeurs dans le quartier bon il y avait un quartier un coiffeur qui avait dit oui oui je veux bien avec les gants et les machins je peux venir vous couper les cheveux et puis en échange il avait reçu deux plats tout fait délicieux que la personne à qui on avait coupé les cheveux a offert ben why not ou je sais pas moi un thérapeute hors confinement mais enfin pas spécialement pendant le confinement mais un thérapeute offre une heure ou une séance de soins quel qu'il soit un maraîcher qui lui offre un panier bio avec des légumes etc la valeur d'une heure et la valeur d'un panier et voilà il ya quelque chose de est ce que est ce que ça paraît équitable est ce que ça paraît dans la balance ou peut-être qu'une première fois ce sera un peu déséquilibré mais que la fois d'après on met la balance se retiltera oui ou alors ça peut même être mais là on part déjà dans du plus spirituel mais ça peut être je t'offre où je donne gratuitement ceci à toi et puis toi en fait et je te donne et j'ai pris un besoin en retour parce que je sens que c'est juste pour moi mais que toi tu vas donner autre chose à quelqu'un d'autre de nouveau comme un cadeau et cette autre personne va et je pense que là on crée vraiment un cercle vertueux il ya de l'abondance il ya de la gratitude il ya il ya toute une série de choses donc bon on va loin et là c'est pas vraiment des modèles de business mais je pense qu'il ya ça il ya le troc je pense que tout marche pas avec du troc voilà mais c'est en tout cas à aller explorer je pense je te rejoins et d'ailleurs j'ai une anecdote et un livre à conseiller sur sur cette thématique là en tout cas pour éveiller l'esprit la prophétie des andes est ce que tu connais oui c'était le tout premier bouquin de développement personnel que j'ai lu le tout premier il ya pouf oui ça c'est vraiment en tout cas je l'ai lu j'ai mis longtemps à lire d'ailleurs parce qu'on m'en a parlé et c'est et donc voilà c'est que c'est je pense que je l'ai lu au bon moment enfin en tout cas dans mon ressenti c'est voilà il n'y a pas il n'y a pas d'hasard et c'est vraiment cette notion d'un moment donné d'arriver à un monde où tu donnes quelque chose sans attendre en retour et en fait l'univers te le rend alors tu mets ce que tu veux derrière univers tu peux mettre tout à fait tu peux mettre vraiment ce que ce qui est important est ce que ce que toi tu considères est important et en fait ça te revient et mais effectivement il faut le faire dans une fois 10 et je le vis et en fait ce qui est paradoxal c'est que c'est très compliqué à expliquer parce que c'est justement c'est 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 le fait d'être ouvert aux opportunités le fait de enfin je sais pas ce qui fait que mais en tout cas ça effectivement ça revient façon et j'ai une anecdote par rapport à ça c'est une histoire alors je vais je vais la faire j'ai la raconté mais d'un lointain souvenir donc il se peut que je que ce soit un petit peu paraphraser mais en fait c'est l'histoire d'un donc un d'un d'une personne qui est dans un hôtel et qui doit payer sa chambre dans une auberge et il descend et il sonne à l'accueil et il n'y a personne et donc il se dit bon ben voilà je dois payer je dois donner 50 euros pour pour ma nuit il dépose les 50 euros et il s'en va et là l'aubergiste arrive et voit ses 50 euros et il se dit mais tiens d'où tombent ces 50 euros je trouve 50 euros là mais je sais pas d'où ça vient il fait pas le lien spécifiquement avec la chambre cependant il se rappelle qu'il doit 50 euros au boulanger et donc il prend ses 50 euros il va chez le boulanger et il donne ses 50 euros au boulanger boulanger le remercie et le boulanger lui-même doit de l'argent à au boucher il va et il donne l'argent qu'il doit au boucher etc etc et en fait ce qui se passe c'est que à un moment donné il y a quelqu'un qui devait de l'argent à l'aubergiste qui revient avec ses mêmes 50 euros donner les 50 euros à l'aubergiste tout ça pour dire en fait cette histoire elle illustre une chose c'est que l'argent est une énergie tout simplement et en fait l'argent a circulé tout au long du village tout autour du village dans le village et c'est vraiment ce qu'on sait d'économie en fait je sais pas si on peut appeler ça l'économie circulaire mais en tout cas c'est l'argent est une énergie en quelque sorte l'argent est d'énergie et circule et en fait c'est à ça que doit servir l'argent et elle doit circuler parce que garder tout sur son compte épargne ça ne sert à rien ça devient figé et puis on a de plus en plus peur et puis non je suis complètement d'accord avec toi et plus elle circule plus elle s'amplifie en fait effectivement et ça c'est ça c'est magique parce que en fait une fois que tu comprends que l'argent est une énergie tu deviens tu n'es plus esclave de l'argent mais en fait tu c'est l'argent qui devient entre guillemets ton serviteur si je peux dire ça comme ça et enfin voilà après c'est effectivement ça demande enfin moi je dis ça je parle de ça aujourd'hui de manière très très sereine et très très fluide mais c'est clair que qu'il y a dix ans l'argent pour moi c'était quelque chose de mal gagner de l'argent j'allais devenir un connard enfin voilà il y en a oui je comprends bien toutes les croyances limitantes derrière l'argent exactement alors il y a Alexandra qui parle du pay hit forward comme dans le film je suppose que c'est un film qui s'appelle comme ça je ne connais pas je vais aller découvrir certains vétérinaires fonctionnent comme ça ceux qui ont les moyens payent le prix fort et cela permet à d'autres de faire soigner leur animal à moindre coût effectivement merci mariane pour votre votre exemple super l'exemple de payer l'entrée au musée d'un étudiant nous l'avons pratiqué dans un groupe à l'université mais certains retraités n'ont pas les moyens de le faire et certains étudiants sont gênés entre guillemets du style je vais profiter d'où l'anonymat qui est bienvenue donc merci Chantal pour cette clarté Chantal partage aussi ah oui hop leur c'est une bonne idée parce que justement ça crée du lien mais pas d'obligation qui pourrait finalement un peu pourrir les relations de voisinage si à un moment donné on n'ose pas on n'ose arrêter de donner la plateforme permet sans doute une certaine liberté par rapport à ça alors moi je ne connais pas la plateforme toi tu la connais certainement mieux que moi oui oui je l'ai beaucoup pratiqué c'est vraiment il y a effectivement il y a soit des messages donc on peut informer on peut faire des demandes on peut il ya un petit chat pour les gens qui veulent simplement s'arranger entre eux et c'est très ouvert et c'est genre tiens bonjour les voisins est ce que quelqu'un aurait un taille et à prêter bon et quelqu'un qui dit ah bah oui et bien je suis habite à côté et c'est vraiment de quartier quartier donc c'est vraiment une demi commune ou un quart de commune quoi donc c'est les rues à côté tac 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 et et en même temps ben voilà on reçoit le taillé après on le rend et puis on le rend peut-être avec ou on le rend juste et on dit juste merci ou on peut juste un micro petit exemple mais sur hoplore pendant le confinement il y avait une dame qui était infirmière visiblement qui poste un matin bonjour je suis infirmière et en plus de ça j'aide une vieille dame je viens de faire tout son toute sa lessive mais les wasserrettes sont fermées et je me retrouve avec un énorme cas de linge asséché d'ici ce soir si quelqu'un peut me donner un coup de main je vois déjà que quelqu'un dit oui oui moi moi et puis je vois en fait on voit juste le nom et on voit l'adresse on voit le nom de la rue mais pas le numéro de la rue et je vois qu'elle habite dans ma rue cette dame je ne savais pas qu'on avait une infirmière dans la rue je ne savais pas qu'elle a besoin d'aide et moi je réponds ben moi aussi et en plus on est vraiment voisine on dirait elle est descendue 53 mètres elle m'a mis un gros sac ikea plein de linge sale enfin non de linge propre mais sec moi en trois séchoirs c'était bon et le soir même elle a tout récupéré tout plié de cette dame voilà des petits miracles de du confinement mais c'est excellent c'est représentatif effectivement du coup et c'est une réalité est-ce que chaque personne chaque domicile a besoin d'une tondeuse à gazon pas forcément et donc c'est vrai c'est en fait c'est le nom la réponse c'est non c'est pas pas forcément c'est chantal dit j'adore cet exemple pour illustrer que l'argent n'est qu'une énergie donc c'est par rapport à l'histoire je suppose de l'aubergiste la manufacture des compétences bénédicte salut bénédicte nous partage j'aide la propriétaire du bureau du bureau que je loue à gérer les contrats de location de toute la maison et en échange mon loyer est diminué voilà c'est un exemple effectivement de magnifique d'échange et alors chantal dit par rapport à l'exemple que marianne on doit avoir le même vétérinaire excellent moi j'ai un dentiste qui fait ça donc c'est pareil mais écoute donc on en arrive au cinquième à la cinquième piste de réflexion est ce que tu peux nous en dire plus oui alors c'est ce qui s'appelle l'économie systémique et en réalité c'est un concept ou comme une pieuvre en fait on va chercher toutes les ressources et on travaille en multi solutions en multi ressources et en multi talent donc réellement c'est comment créer de nouveaux modèles économiques qui qui adresse qui s'adresse à plusieurs enjeux en même temps donc c'est comme disait je crois que c'est monica win 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 selon combien de d'intervenants il ya par exemple dans si on crée un espace de coworking et bien on a des personnes qui partagent un même un même lieu pas toujours les mêmes donc on utilise un espace mais il ya plusieurs personnes qui peuvent utiliser l'espace on pourrait mettre un espace de méditation dedans donc on a des gens qui sont plus zen qui commencent leur journée par méditation ou des cours de yoga ou peu importe on partage des nutrition des gens qui se voient à midi se partage des recettes etc ça crée du lien et donc il ya vraiment toute une si on crée et ça c'est déjà quelque chose qui existe des espaces de coworking il ya voilà il ya aussi derrière l'économie systémique toute l'idée d'aller chez les gens et dans les entreprises aller chercher des ressources sous utilisé dans un dans un écosystème pour les mettre vraiment les mettre en commun autour d'une quête commune forte ou d'un d'un bien commun ou d'une d'un but commun qui est très fort en intelligence collective donc il ya plus dans une tête que dans deux que dans une il ya plus dans quatre et donc vraiment faire des teams où ils ont chacun le moi à ta place je pourrais faire si donc il ya un porteur de projet mais il ya toute une série de gens qui viennent apporter et c'est très 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 riche c'est ce qu'on fait notamment dans les coachings collectifs et des choses comme ça donc on a dire ça c'est des multi ressources et chaque intervenant en fait est déjà riche et unique avec toute sa boîte à outils donc on a des multi talents qui se mettent au service d'une multi solution avec des multi ressources et tout ça l'idée de tout ça de mettre en tout ça ensemble c'est de mettre en place des actions concrètes des actions au niveau local en utilisant la mondialisation mais en dehors tu en avais parlé tout à l'heure david c'est de ramener des choses à un niveau plus local plus petit et aussi de créer parce que là on parle vraiment d'entreprise des projets qui sont duplicables donc aussi on a un projet on a on a quelque chose qui marche qui marche au petit voilà comment ça marche voilà ce qu'on a mis en place etc et bien hop lift sheet on peut mettre ça ailleurs et donc ça resserre et ça resserre et ça resserre et dans ce but là c'est de mettre tout en open source ou en common creative creative commons donc des licences qui sont ouvertes donc on crée ça marche c'est génial voilà tout est là et puis hop et alors par exemple on pourrait dire si on utilise le capital familial c'est le travail sur lequel moi je travaille le capital émotionnel le capital patrimonial le capital du talent de la famille de toute une série de capitaux familiaux comment est-ce qu'on peut par exemple travailler avec quelqu'un qui gère du patrimoine d'un moment je connais pas je sais pas comment ça fonctionne ah mais je peux te flécher vers un tel ou mamie est en train de mourir on est tous autour d'elle il ya tout un pas capital patrimonial à partager est-ce qu'on attend que mamie soit morte et en centre déchire ou est-ce que on parle déjà à des gens qui ont peut-être peut-être faire du coaching familial ou de nouveau on est vraiment dans du multi multi couche et et moi je trouve ça vraiment et ça crée en fait une espèce de spirale positive moi j'aime beaucoup l'image de la spirale donc c'est vraiment on part de ça et puis hop on prend et bien on prend et ça grandit et à vraiment cette spirale qui monte donc voilà je peux pas en dire beaucoup plus parce que c'est assez nouveau pour moi mais je suis fan fan de chez fan c'était des questions allez-y posez des questions je reviendrai vers vous avec les réponses c'est super super intéressant donc voilà si vous voulez en savoir plus sur l'économie systémique vous avez contacté christine si vous avez une expérience aussi aussi à partager ou senti vous libre de nous écrire en commentaire ou en direct sur messenger ce qui ce qui me semble important aussi peut-être à à prendre conscience alors je vais jouer un peu l'avocat du diable mais parce que je pense que ça peut enrichir la discussion et pourquoi pas en refaire un autre live par rapport à ça mais deux choses qui me viennent à l'esprit c'est que premièrement il ya des il ya des lobbies qui existent malheureusement malheureusement ou heureusement je n'en sais rien en tout cas ça existe et donc je reste persuadé que même si enfin qu'il va y avoir un moment donné un seul critique et qu'il faut atteindre ce ce critique pour justement changer entre guillemets complètement système parce que il n'y a rien à faire il ya un moment donné ou un autre où il ya des gens à qui ça arrange de de pas consommer local de de polluer etc quand je dis des gens ça peut être des entités aussi c'est pas spécialement une personne donc il ya premièrement il ya ça et il ya deuxièmement il ya le côté où il faut que tout le monde joue le jeu imaginons je peux profiter d'un repas gratuit tous les jours parce que mon espace de coaching ben tout le monde fait de la de l'auberge espagnole mais moi j'amène jamais rien comment est ce qu'on gère cet aspect là est ce que est ce qu'il ya est ce qu'il ya un cadre qui est mis est ce que donc c'est je demande pas de réponse mais je pense que c'est des réflexions qu'on peut aussi pousser parce que c'est une réalité je pense que des profiteurs il y en aura toujours alors est ce que un cadre permet d'éviter justement ça ou alors est ce qu'on joue le jeu moi même par exemple tu vois si à un moment donné je me dis je mets à contribution et les gens donnent ce qu'ils veulent il est clair qu'il ya des gens qui vont profiter sans jamais donner mais ça fait partie du jeu ou alors est ce que je pose un cadre pour éviter ça mais donc du coup est ce que c'est réellement est ce que c'est réellement dans l'état d'esprit de départ oui et non et donc il ya un exemple que je voudrais donner et je l'ai vécu c'est un jour je vais chez mon boulanger encore le boulanger et en fait j'ai vu et je me demandais au départ ce qui se passait en fait il ya un des fermiers qui apportait les oeufs et qui apportait du lait et en fait il a il a donné une caisse remplie d'oeufs et de lait de lait frais en fait et le comment dire le boulanger a donné des pains en échange et j'étais vraiment étonné donc moi j'habite un village donc c'est sûrement ça aussi qui favorise mais mais en tous les cas c'est ça m'a étonné parce que au début je me dis mais en fait du coup quand j'achète un pain j'aide à la fois mon boulanger mais j'ai d'abord à la fois aussi le fermier et donc là ça rejoint le win 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 tout à l'heure monica notamment le voilà c'est un exemple et je pense qu'effectivement il ya possibilité de faisons les choses à notre échelle en tout cas de belles perspectives sont ouvertes aujourd'hui grâce à grâce à cet échange et les échanges qui en commentaire christine est ce que tu as envie de partager autre chose si oui sens toi libre de le faire moi j'ai une phrase de clôture habituellement donc je 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 la ferai et je lirai les derniers commentaires aussi juste après super écoute je crois que dans tes deux dans ton avocat du diable tu as complètement raison il ya effectivement des lobbies il ya des gens qui n'ont pas du tout intérêt à changer parce que c'est pas dans ce voilà c'est pas mais comment je suis né indécrottable optimiste je me dis que tous les petits colibris mis ensemble on voilà je pense qu'on va il ya une frange de la population qui a envie de changer et je pense que c'est ce confinement se fait les gens ont eu vraiment là l'occasion de s'intérioriser de se poser les vraies bonnes questions est ce que ça changera tout de suite non est ce que est ce qu'il va falloir beaucoup de temps et beaucoup de d'énergie positive certainement mais voilà par rapport à ton ton profiteur de l'espace de coworking tôt ou tard si l'énergie de l'eau du coworking et est positive il ya un moment donné où il s'éjectera tout seul ou bien il sera repéré ou bien il va se rendre compte d'eux et il va changer donc pour moi je pense qu'il ya une espèce de contagion positive aussi qui se fait de nouveau ça c'est avec mon oeil d'optimiste mais montrer l'exemple mais je pense voilà être ex être l'exemple qu'on veut être dans le monde et de changer on peut changer que soi même de toute façon donc c'est clair ça rejoint la citation de gandhi qui est exactement ce moment que tu veux voir dans le monde c'est clair monica dit oui ceci marche entre gens bienveillants effectivement voilà et je pense qu'effectivement il faut garder une notion de pas faire quelque chose en attente en attendant quelque chose en retour parce qu'il est clair que si on essaie ici si notre attente c'est de changer une personne qui n'a pas envie de changer l'énergie ne va pas être la même et donc effectivement c'est c'est voilà gardons cet état d'esprit positif à moi on me surnomme en tout cas mes proches certains mes proches me surnomme bisounours tu vois dans le business on dit monsieur bienveillant bisounours externe mais moi j'y crois j'y crois fondamentalement et alors je suis peut-être pas l'homme le plus riche financièrement au monde je suis pas encore millionnaire parce que c'est un des objectifs et je sais très bien ce que je ferai avec ce premier million mais mais concrètement humainement enfin moi pour moi c'est ça le business bonheur c'est c'est certes être serein financièrement mais c'est bien plus que ça c'est ça entreprendre ça permet de faire des belles rencontres regarde on s'est rencontré aujourd'hui on fait un live qui crée de la valeur c'est 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 aussi le fait à un moment donné de s'épanouir au quotidien et je pense qu'on n'a pas besoin d'être millionnaire pour être épanoui au quotidien on n'a pas besoin de générer dix mille euros par mois pour être heureux au quotidien et je terminerai sur cette sur cette parenthèse sur le fait que c'est une caricature mais c'est une réalité aussi je pense il ya des riches malheureux et il ya des pauvres heureux et donc ça peut être bien un moment donné que c'est pas l'argent qui fait le bonheur l'argent peut y contribuer effectivement quand on gagne suffisamment d'argent on peut aussi contribuer et créer plus de valeur et c'est ça que moi je compte faire avec ce million et ce que je fais déjà d'ailleurs avec les quelques milliers d'euros que j'ai que j'ai par mois mais mais voilà c'est vraiment dans cette énergie là je pense qu'on va pouvoir changer le monde et peut-être qu'on peut prendre l'image du colibri tu vois ce colibri tout à fait d'incendie avec la goutte qu'il peut prendre dans son bec et qui répond aux autres qui me disent pourquoi tu fais ça parce que je fais ma part des choses ma part oui je contribue et je pense que c'est une image qui est représentative si chacun joue son rôle si chacun prend ce rôle de colibri à coeur on peut changer le monde voilà voilà super merci christine est ce que tu voilà tu peux faire une clôture si tu le souhaites et moi je je pense que tu as tu as dit tout ce que tout ce que j'aurais dit donc je vais pas le répéter je pense que effectivement plus on met de la conscience de la lumière plus on 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 se développe soi même et on bouge soi même et on est un modèle alors qu'on est vraiment bien aligné ce qu'on sent être les bonnes valeurs plus on émane ça autour de nous et plus c'est contagieux quoi donc moi je suis je pense que le virus le plus contagieux du monde c'est le bonheur en fait merci merci beaucoup effectivement alors j'ai vu deux trois commentaires passés je vais les lire je vous rappelle aussi donc ça se passe c'est café virtuel se passe tous les vendredis à 13h jusque fin juin je teste un peu le le jour auquel ça se passe mais a priori ce sera le vendredi à 13h même après juin on verra un peu les résultats la semaine prochaine j'accueille frédéric chaz qui va nous parler de justement de business authentique et de prise de parole authentique donc vraiment soit soit la semaine prochaine si tu as la possibilité d'être en direct ou en replay il ya encore plein d'autres invités qui arrivent j'ai vraiment j'ai vraiment le grand plaisir d'avoir l'occasion d'avoir un invité par semaine pour l'instant et c'est extraordinaire parce que les partages sont beaucoup plus à moi c'est ça qui m'anime aussi c'est l'échange avec avec des personnes parce que moi partager ma vérité ça ne ça ne m'intéresse pas plus que ça si ça peut enrichir d'autres tant mieux mais je pense que c'est vachement plus intéressant d'avoir des invités donc abonnez vous écrivez moi sur messenger comme ça vous êtes notifié chaque semaine des des nouveautés merci donc merci de la part d'alexandra la légende du colibri effectivement bienveillance et générosité de la part de bénédicte alexandra partage toi plus moi égale nous c'est joli aussi ça me rappelle la chanson toi plus moi plus tous ceux qui le veulent plus lui plus elle exactement exactement super et bien écoute je te remercie on peut clôturer pourtant tout à fait tout à fait merci en tout cas vraiment avec grand plaisir merci à toi et bien je vous souhaite je te souhaite toi qui nous regarde aujourd'hui tout le succès que tu mérites tout le bonheur que tu mérites rappelle toi que tout est possible à partir du moment où tu l'as décidé et à partir du moment où tu mets des actions en place impact positif et bienveillance c'était david de l'académie business bonheur.com avec son invité christine merci beaucoup christine à très vite merci à vous merci à vous merci à vous